Je disais bonjour, je suis géo gentil, je suis le seul développeur Java par la société Robo Swim. On fabrique des robots poissons, comme vous pouvez le voir. C'est un projet qui a commencé il y a une dizaine d'années. Le premier prototype remonte à 10 ans, depuis un mois ou deux. On utilise Java, et plus particulièrement NetBeans Platform, je vais vous le présenter un petit peu juste après. Pour l'implantation, vous allez découvrir le robot JessyCo, qui est sur le robot poison. Je vais vous présenter l'application JessyCommand, qui est notre application de commande des poissons. Ensuite je vais vous parler de NetBeans Platform, avec les entrées-sorties pour l'édule. On a des petites astuces qui peuvent prendre beaucoup de temps au début. On croque les joueurs des threads et des ailloux bloquants. Je vais vous raconter ensuite l'histoire des trois petits modules et de la grande méchante déboimance. Ça va vous aider si vous faites du NetBeans Platform. Ensuite je présenterai la magie du GNI, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas plutôt. Et en cadeau à la fin, s'il nous reste un peu de temps, j'expliquerai comment tester facilement une chaîne applicatoire. Donc on va commencer par JessyCo le robot poison. C'est l'application qui a disparu, je ne sais pas. Donc voilà JessyCo. Donc c'est un robot poisson. Avec le bon bouton c'est mieux. Donc voilà, c'est un robot qui va réaliser des chorégraphies, qui peut servir pour du son et lumière. C'est vraiment pour remplacer des vrais poissons dans tout ce qui va être des aquariums, on va dire visuels. Donc par exemple dans des centres commerciaux, des hôtels, des choses comme ça. Il faut savoir qu'avec la lumière ambiante, avec toute la pollution on va dire aussi chimique autour, liée au fait que ce soit beau. Donc on met plein de choses avec plein de produits chimiques dedans. Il y a à peu près 10% des poissons qui meurent par an. Voir parfois plus. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce type de robots qui peuvent être contrôlés, on peut interagir avec. Et qui sont faits vraiment pour être mis dans l'eau pendant de très très longues périodes. Et qui sont biocompatibles, on a déjà essayé de les faire nager avec les vrais poissons. Donc voilà, pour vous présenter, il croit qu'il est bloqué donc il essaie de reculer là. Donc pour vous présenter rapidement, on a des nageoires, des effets lumineux. On peut s'amuser avec, faire clignoter. On ne voit pas très bien là avec la lumière ambiante. Il a de l'autonomie, il peut tenir 9-10 heures pour l'instant à terme, une journée entière, avec la prochaine version. Il peut se localiser, il peut se balader à peu près dans tous les sens. Intelligence, donc on peut coordonner tous les poissons entre eux pour qu'ils réalisent, entre guillemets, des balais ou des bancs de poissons. Et ils se rechargent bien sûr par induction, sinon ce n'est pas drôle de démontrer à chaque fois. Donc voilà. Donc ensuite, je vais vous présenter Jesse Command. Donc Jesse Command, c'est notre application qui permet de contrôler les robots. Elle a été écrite en Java et en C++, je vous expliquerai tout à l'heure quand on a fait interfacer les deux. Donc on utilise NetBeans Platform, comme Framework, pour développer toute l'application autour. Bon, vous vous en doutez, elle a été développée avec NetBeans. Donc la communication se fait en USB, donc avec un hub comme ça. Donc c'est des prises USB, mais ce n'est pas vraiment USB, c'est une astuce. Mais l'entrée, par contre, au niveau PC, se fait en USB. Et anciennement, on était en RR132. Et donc Jesse Command, et la société RoboSwim, est un des gagnants du Dutch Chase Award 2013. Merci de l'inviter d'ailleurs sur cette partie. Donc voilà. Alors, je vais... Il manque des images dans ma présentation, parce que là, je ne le sens pas, ça, non. Je vais essayer, je pense que j'ai une dommage qui a été développée. Tentative des reconnaissances. Ah, d'accord. Je vais avoir besoin du réseau pour la présentation. Ce n'est pas dommage qu'il ne marche pas. Ah, oui, non, je ne sais pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Désolé pour le petit contre-temps. Je ne sais pas de temps plus, on va faire ça sinon. Donc voilà. Donc, la démonstration de Jesse Command. Donc là je branche donc une version réduite que je vous serre pour le plan dev mais c'est exactement la même chose que l'autre que l'on devrait avoir. Alors ça c'est l'interface de contrôle avec le plan dev donc on va mettre ce boîtier là qui sert de boîtier de commande avec toute la logique et derrière on va avoir j'en donne là on va avoir des balises qu'on va pouvoir mettre sous l'oie côté des poissons pour communiquer avec eux. Ils sont en train de démarrer. Pour ceux qui ne connaissent pas les Beats Platform, je vais l'expliquer en l'existence de ce que c'est, c'est qu'on réutilise tout le framework autour de NetBeans, donc déjà d'un point de vue graphique et aussi d'un point de vue API, où on va pouvoir retrouver, pour ceux qui connaissent NetBeans, connaitre les barres d'état, la barre de tâches, tout le système de fenêtrage qui arrive directement c'est le même que NetBeans. donc ça fait gagner un temps fou au niveau du développement. Donc on va pouvoir enchaîner, si c'est bon, c'est connecté. Donc c'est bon, c'est connecté. Donc on va envoyer des ordres. Par exemple, je vais dire aux poissons de passer en mode automatique. Donc voilà. Le problème, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas trop la radio, en fait, dans l'eau, aucune eau de radio ne passe. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, dès que j'envoie des ordres, on voit les ordres transmises par la lumière. Alors ça, c'est un brevet qui a été développé en interne par notre société. Donc c'est de la communication lumineuse. Donc je peux leur demander plein d'autres choses. Alors je vais descendre ce mode-là. Et je vais leur demander de m'envoyer leurs informations. Donc je ne sais pas si vous voyez, pareil, on voit qu'ils se mettent à émettre. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'au niveau batterie, par exemple, on va pouvoir remonter en temps réel toutes les informations des robots. Voilà, et par exemple, on va prendre le robot 6. Je ne sais pas lequel c'est. On va voir lequel c'est. Moi, je triche parce que je sais qui c'est. Voilà, je vais lui demander de faire un flash. Là, il me l'a envoyé. C'est le rose. Donc voilà. On ne voit pas qu'ils sont coincés, ils sont en train de reculer. Parce que le système de localisation a un peu de mal quand il n'est pas douloureux. Ce n'est pas fait pour mettre à l'extérieur. Donc du coup, je vais me servir de celui-là. Et je vais lui demander de me donner toutes ces informations. Donc je le mets à côté du récepteur. Et du coup, ici, on a reçu toutes les informations du poisson. Non, on n'a pas reçu d'informations du poisson. Le seul problème des communications lumineuses, c'est qu'il y a beaucoup de lumière en blanc. Surtout que les longueurs d'ombre ont été optimisées pour servir dans l'eau. Dans l'air, ce n'est pas toujours les longueurs d'ombre les plus optimisées. Là, il y a le robot 6 qui est apparu. Donc voilà. Et là, on va voir toutes les informations sur le poisson. Donc avec sa couleur, l'équipe où il est quand on fait de la communication d'équipe. Là, j'ai tout de suite. Et là, on sait depuis combien de temps il a fonctionné. Donc en sachant que l'application que je vous montre là, elle va servir aussi bien nous pour le Deb. Parce qu'on a plein d'outils de modules pour rajouter en plus un système modulaire de NetBeans. Pour avoir vraiment des informations de debug techniques et tout. Donc là, je n'ai pas chargé les modules. Là, c'est des personnes prod. Donc c'est ce qui va servir dans les ordinateurs. On va dire caché sous les aquariums. Là, dès qu'on met des aquariums avec des G6 cours en place. Donc voilà. Donc ensuite, on a un système de macro qui va permettre justement de programmer tous les balais aquatiques. Donc on peut dire par exemple, on veut que toutes les balises demandent à tous les poissons de faire un flash par exemple. On va de 0 à 10 secondes. Et on veut 10 fois par seconde. Si on envoie 10 fois l'action par seconde. On va demander au 6 par exemple de désactiver la lumière. Et on voit automatiquement en bas le prof de la macro qui se fait. Et on va demander au logiciel de jouer le scénario. Donc ça, c'est des choses après. On voit les poissons qui réagissent. Voilà. On peut faire du commande directe, de la commande directe aussi. Faire bouger juste les nageoires et tout. Ça, c'est le système d'apprentissage. Et je vais leur remettre les couleurs parce que sinon après on croit qu'ils sont éteints. Après on a un système de scénario qui va permettre de programmer des macros en répétition. C'est-à-dire par exemple qu'on veut que tel macro se lance en boucle de 10h à midi. Qu'à partir de midi converge vers un endroit ou des choses comme ça. Donc on peut vraiment aller très très loin dans la gestion. Alors bien sûr la communication se fait dans les deux sens. Vous l'avez vu tout à l'heure. Donc normalement, j'avais quand même chargé un peu le module. Voilà, il est là. Donc voilà en bas, on peut voir le système de log. On voit d'ailleurs, si je transmets des données. On va voir les données. Il s'est reconnecté automatiquement. Bon, il y a même une exception. Je pense que c'est la personne. Là on peut voir tous les paquets entrants émis par le stylo. Donc ça c'est un stylo qu'on a fait avec qui attire les poissons en fait. Donc voilà. Ensuite. Un autre module qu'on a développé. Donc vous avez l'air pas à connaître. Pareil pour ceux qui ne connaissent pas. Le menu d'option de NetBeans, c'est qu'on a réutilisé. Donc la gestion des périphériques branchés. Et voilà. Donc on a développé après une interface web. Pour pouvoir justement le contraire depuis un téléphone. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, du coup comme il n'y a pas internet, il n'arrive pas à charger les périphériques. Donc la connexion en train de secours. Donc le temps que ça charge. Donc est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette partie-là ? Ça coûte combien à chaque fois-ci ? Alors moi je m'occupe que de la technique, je n'ai pas le prix comme ça. Mais après c'est l'installation en fait globale qui se fait sur là. En sachant que pour l'instant c'est une version professionnelle. Et la version suivante sera la version publique. Donc là-bas voilà. Ça y est. Ça marche. Vous avez dit tout à l'heure que les ondes radio ne passent pas dans l'eau. C'est vrai que les ondes radio, leur gros défaut c'est de ne pas du tout passer dans l'eau. Prenez l'exemple des sous-marins par exemple. Leur système de communication est très très complexe à cause de ça. Donc on a fait des études du Wifi. Au-delà de 1 cm ou 1,5 cm, je ne sais plus, on avait 80 dB de signal en temps. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez à plusieurs centaines de mètres de là-bas. Il y a des balises ? Vous avez utilisé les mêmes mécanismes que les sous-marins ? Alors non, parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Les sous-marins utilisent des très basses fréquences. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a développé un brevet de communication lumineuse. Et c'est dans la gamme lumière visible ? On le voit de toute façon. Je vais essayer de l'ouvrir. Peut-être pas tout, mais du coup... C'est ça lui. C'est un problème des algues ? Voilà. Il faut mettre dans l'eau transparent. Voilà. Donc là, par exemple, si j'envoie des ordres... Voilà. Il faut qu'il se reconnecte. Donc voilà, on voit les données transmises. D'accord. Donc déjà, normalement, on le sait. Vous voyez là. Voilà. Donc l'application. Donc web dont je parlais tout à l'heure. Donc ça va permettre, depuis à distance... Donc là, il y a une version web, mais derrière, c'est du jQuery qui appelle un serveur API. Par exemple, si je demande de faire des flashs... L'application n'est pas... D'accord. J'ai connu le disouette. J'ai pas tout encore. Le serveur API, c'est... Il a intégré, en fait, c'est la magie du Java. On a chargé, en fait, des modules de serveurs web directement dans Mines. Enfin, dans Mines platform, notre application. On a déjà chargé, qui est mettre avec un micro serveur web. On a un peu customisé maison. Normalement, du coup, cette application-là, où on a accès avec une version mobile, c'est depuis le téléphone. Voilà. On a un de nos clients, par exemple, aussi, qui a développé une application externe, qui permet d'attirer le poisson avec des boutons... On veut exposer le PNRS ? Oui, c'est ça. Alors, on expose toutes les opérations possibles, en fait, du logiciel. Voilà. Et du langage de macros ? J'ai pas entendu parler des macros que tu as faits, c'est un langage spécifique ? Alors, pour être franc, on a eu beaucoup de monde qui nous demandait de pouvoir les éditer en dehors, qui demandaient 25 000 features en plus. Donc, la meilleure solution qu'on va trouver, c'est dans TransSV. C'est un peu moins, mais c'est très efficace. TransSV, donc un excellent. Ouais, TransSV. On va les arrêter. Bon, le réseau a déconnecté en tant que j'ai perdu. Il n'a pas aimé les changements de réseau. Parce que du coup, on a de la communication entre les différents modules. Donc, voilà pour la présentation de Jessie Command. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. Les poissons communiquent entre eux, ils passent tous par le serveur central. Ils communiquent aussi entre eux. La batterie, elle tient combien de temps ? Ça dépend des versions. Alors, oui, par exemple, j'ai plus la presse. Si je n'ai pas internet, c'est très compliqué. D'où ? Est-ce que j'ai regardé deux photos ? C'est très compliqué. C'est très probable. C'est très bon. Merci. Donc dans un deuxième temps, je vais commencer sur la presse, c'est pas grave, donc sur la partie communication de périphériques dans NetBeans, donc il y a différentes solutions, alors les périphériques, alors dans la présentation je ne vais parler que des périphériques on va dire entre guillemets bidirectionnels ou intelligents, je ne vais pas parler de clavier, de souris, de choses comme ça. De toute façon je pense que vous savez tout de suite, c'est le clavier dans Java, on va parler plus de périphériques bidirectionnels, donc ça va être des ports séries, il y a beaucoup d'applications qui vont être des ports séries et qui ont fait de l'externe, on va trouver aussi beaucoup d'USP maintenant de plus en plus, qui remplace au fur et à mesure le série dans toutes les applications industrielles, on n'y pense pas au premier abord, mais des entrées sorties, ça peut être aussi du réseau tout simplement, c'est quand vous faites appel à un service web, et juste comme ça, si vous n'avez pas la chance d'avoir des couches d'abstraction très très épaises, vous allez avoir les problèmes de, il faut attendre la réponse, qu'est-ce que je fais pendant ce temps là, est-ce que je mets l'externe en attente, est-ce que je fais autre chose, et on a aussi parfois ces problèmes quand on fait appel même à d'autres applications dans l'ordinateur, vu que du point de vue de votre application, ce serait une entrée sortie. Donc, sur les différents types d'applications, si vous avez de la chance, vous allez avoir une librairie toute faite, ou carrément, ce sera peut-être même intégré au langage JAR, si vous avez moins de chance, vous allez vous retrouver avec une librairie externe, qui va être dans un autre langage, ou des appels système à faire, mais qui n'existent pas dans la JVM, et si vous avez encore moins de chance, vous avez une doc, qui vous dit voilà ce qu'il faut envoyer, et là, si vous êtes vraiment tout en bas, si vous avez le périphérique, on dit voilà, il faut se pencher dessus, on ne sait pas comment il marche. Donc voilà, ça arrive certaines fois quand on sous-traite, etc., ou des choses comme ça, et que la boîte en face fait faillite avant de faire de la doc. Ça, je l'ai connu, moi j'étais stagiaire il y a un moment. Donc voilà. Donc, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. Voilà. Donc un exemple très connu, c'est le... De toute façon, plein d'écran, c'est pas grave. Donc un exemple très connu, c'est les ports séries. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà eu l'occasion que c'est des ports serrés avec Java ? Voilà, deux. Est-ce que vous avez passé longtemps à trouver la bonne librairie ? Voilà, ça c'est un exemple, j'ai fait Google en 5 minutes, j'ai trouvé déjà toute cette liste de librairies qui existent. Avec en plus un hack, il y en a pas mal de personnes visées en disant ça marche, mais pas partout, mais ça marche. Donc voilà, donc si vous voulez faire une application, vous êtes sur un parti sur Java, parce que c'est multi-plateformes, que ça marche énormément à peu près partout. C'est des choses qui sont un peu moins vraies quand on va attaquer du matériel. Mais c'est encore pire avec les autres langages. Au final, Java se porte beaucoup de bien quand même. Donc, quand vous allez passer dans NetBeans Platform, c'est con, j'ai plus les transitions. Pour être frein avec vous, il n'y aura pas de spécificité avec les IOs. NetBeans Platform, ça reste du Java. Vous communiquerez avec vos préférés comme sur n'importe quelle application Java. Sauf que du coup, vous allez gagner du temps sur tout le reste. Vous pourrez vraiment vous concentrer sur votre communication, sur la partie entrée-sortie, sur comment vous affichez les infos. Et vous n'allez pas passer une demi-heure à faire une barre de tâches en haut, à faire des boutons, une barre d'état, à faire un menu d'options, etc. Et du coup, après, si vous faites correctement votre système modulaire, on en parlera juste après, vous allez pouvoir vraiment réutiliser les différents systèmes après, les uns avec les autres. Et du coup, vous pouvez vous concentrer à 100% sur votre code. Bon, alors les threads, du coup, comme Gerdjan m'a demandé de réduire ma présentation, je vais dépasser. Bon, je pense que de toute façon, tout le monde, que c'est à peu près qu'en marche les threads dans Java ici. De toute façon, on trouve plein 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 d'exemples sur Internet là-dessus. Voilà, juste rappeler qu'il faut bien mettre ces processus de lecture ou d'attendre dans des threads séparés pour ne pas bloquer tout plus vite. Donc voilà, on va parler plus de NetBeans Platform et des modules. Dans NetBeans Platform, tout est un module. Quand vous créez une application de NetBeans Platform, vous ne pouvez pas mettre de code dans l'application en elle-même. Donc, on voit beaucoup les modules NVC. Nous, on a choisi de développer, de l'inventer plus ou moins, il n'existe pas, en modèles qu'on appelle MUD. Donc, modèles, user, driver. Donc, modèles vont être tous les objets métiers, avec toute la logique derrière. User vont être les consommateurs. Donc, c'est-à-dire les modules d'affichage à utilisateurs, les modules comme le serveur web qui vont ressortir les infos du logiciel. Et derrière, on va avoir les drivers qui vont être les fournisseurs, qui vont amener l'accès à l'USB, au port série, à éventuellement à un client sur une autre machine. Enfin, user, du coup, sur une autre machine pour connecter un périphérique existant. Donc voilà. Je n'ai pas... Donc, ne regardez pas la brille. Ne regardez pas tout parce que je vais me présenter au fur et à mesure, non, ça apparaissait. Donc, voilà. Donc, on commence au milieu avec le modèle. Donc, ne faites pas attention à ce qu'il y a dessus. Ensuite, on va développer des drivers. Vous pouvez développer les vôtres. Certains de vos clients dévoilent peut-être leur propre module ou des utilisateurs dans les projets de votre source. Et après, par-dessus, vous avez les users. Ce qui est très important, c'est qu'il n'y a jamais de dépendance d'un point de vue Java, du NetBeans, entre là et là. Comme ça, ça vous permet d'utiliser un des drivers et des affichages complètement indépendants. Voilà. Si vous avez des choses spécifiques à votre driver, éventuellement, ça peut être des panneaux d'options, des choses comme ça. Il faut le mettre dans le driver ou dans un module qui dépend du driver, mais qui n'est pas le modèle ni l'utilisateur. Il faut vraiment séparer tout. Après, ça, c'est la théorie. Sur la pratique, on a découvert que mettre tout le modèle, tout le protocole dans le modèle, c'était assez complexe. Et ça demandait beaucoup, beaucoup trop de classe. Donc, on a décidé de séparer le protocole et qui, au final, est juste un type de modèle. Que le modèle construit vraiment « données » et le protocole à la couche protocolaire, qui n'aurait plus ou moins la même, quel que soit le périphérique d'accès. Donc, voilà. Ensuite, vous allez vous poser souvent plein de questions. Donc, je veux lister mes drivers. Je veux que chaque driver m'envoie la liste des périphériques connectés. Qui a besoin de ressortir une donnée ? J'ai reçu une donnée, je dois la diffuser à tous les users qui en ont besoin. Il y a une réponse assez universelle qui est le lookup API. De toute façon, la moitié des questions que vous posez sur la liste plateforme, la réponse sera lookup API. Ça, c'est assez connu. Voilà. Donc, on va passer au JNI, Java Native Interface, il y a 5 minutes. Donc, le but du Java Native Interface, ça va être de l'accès à du code compilé depuis Java. Ou, dans l'autre sens, d'accès à des objets Java depuis du code compilé. Donc, une classe, on va regarder pour ça. Un objet JNI va être une classe comme une autre avec le mot « clé native ». Donc, qui va dire que la fonction n'existe pas dans la VM et qu'elle sera en dehors. Ensuite, on va utiliser, alors, le statique ici. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont eu l'occasion de voir cette syntaxe ? Oui, 2, 3, 4. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un constructeur statique. C'est-à-dire, c'est du code qui sera exécuté au moment où le bail code de 20 fonctions sera chargé. Donc, ça peut être très, très tôt dans la JVM, même que la JVM ait fini de démarrer. Ou alors, la première utilisation de la classe. Ici, le but, ça va être de charger une librairie externe. Donc, si vous dites que le librairie teste, sous Windows, ce sera test.dll. Sous Linux, et je crois que c'est pareil sous Mac, vous aurez du coup du libtest.so pour respecter les spécificités de chaque plateforme. Et ici, donc, on a une fonction. Parce que, normalement, on n'expose pas directement les fonctions internes. Vous pouvez, mais bon, dans les best practices, il faut faire une fonction d'interface. Qui éventuellement, par exemple, votre fonction d'interface, ça doit être, je ne sais pas, la distance entre deux points. Qui va prendre deux objets de points. Et votre fonction d'interface va sortir x, y de chaque point. Pour passer des types natifs. Comme d'un int. Au C. Pour faciliter le développement derrière. Ensuite, on va utiliser l'application JavaH fournie dans le JDK. Donc, ça, je vais vous montrer juste après. Ça génère un fichier H auquel vous n'avez pas besoin de toucher. Et, on va l'apprémenter en C avec, par exemple, du coup, du terme A plus B. Donc, voilà. Donc, je vais faire ma petite démo rapidement. En 4 minutes. Donc, là, j'ai pris une application d'inimente plateforme. Comme vous pouvez le voir, il y a des modules et il y a les fichiers de compilation. Il n'y a pas de code dedans. Donc, du coup, j'ai créé un module qui s'appelle TestGenie. Dans lequel j'ai créé un component. J'ai deux textbox et un bouton plus. Le bouton plus, il va juste appeler un C égale à plus B. Donc, je ne fais pas de démo, ça marche. Du coup, à la place de ça, on va faire un int. C égale nativetest.add. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas exposer cette classe native. C'est exactement ce que je fais. Et donc, c'est pour gagner du temps pour la démo. Donc, voilà. Et donc, ici, je vais mettre la fonction native qu'on a vue tout à l'heure. Je vais compliquer. Il est déjà compilé. De toute façon, NetBeans a compilé automatiquement au fichier. Il n'y a pas la petite clé à côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'application. Donc, voilà. Donc, là, JavaH se base sur les points classes. Donc, on va se mettre à la site du dossier classe. On va faire un JavaH. Donc, il va vous sortir dans le dossier actuel.h. Donc, voilà. Qui est le fichier qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous le prenez. Vous le mettez dans un projet C. Moi, je l'avais déjà fait. Il est ici. Il n'est plus ici. Je l'avais supprimé pour le faire. Ok. Donc, vous l'ajoutez à votre projet. Ensuite, donc, on va créer. Normalement, je le refaisais pendant l'implantation. Donc, je l'ai fait. Donc, ça, c'est à quoi ressemble une application. Donc, ça, c'est à quoi ressemble une application. NetBeans Platform vide que vous venez de créer. Voilà. J'ai créé une action ici. GNI 1. Et quand je vais relancer l'addition, ça ne marche pas. C'est normal. Pour une raison qui est bête. C'était prévu. C'est qu'il dit qu'il ne trouve pas unsatisfied link error. Il ne trouve pas la librairie. Ça, c'est un problème que vous aurez tout le temps quand vous allez commencer à faire du GNI. Donc, comme du GNI, ce n'est pas la chose qu'on fait le plus souvent en Java. Là-dessus, il n'y a pas de magie. Si vous déploiez votre appli, il faudra aller modifier les raccourcis pour rajouter une option JVM. Ici, je l'ai fait directement dans le script.ant. Je vais modifier le target JDK init et lui rajouter l'option Java Librairie Pass. Là, pareil, je ne m'embête pas. Je mets le dossier de compilation du script. C'est du projet. On le relance. Et cette fois-ci, il va trouver la librairie. Il va faire le calcul. Vous n'avez peut-être pas vu sur une addition, mais il y a un gain de performance. Vu qu'on ne fait plus l'appel aux fonctions JVM. Alors, c'est intéressant quand vous allez commencer à faire de très grosses opérations où vous allez pouvoir descendre sur du calcul bas niveau, mais je parle de très, très grosses opérations. Ou alors, si vous avez besoin d'utiliser des librairies système ou des librairies externes. En ce cas-là, ça va devenir quand même pas intéressant. C'est obligatoire vu que vous n'aurez pas le choix. Donc, voilà. Donc, les points négatifs du GNI. Ça, c'est la fenêtre que vous verrez toutes les 10 secondes quand vous ferez du GNI au début. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez chargé du code C dans la JVM et du coup, que vous n'avez plus aucun contrôle. Le contrôle qui est fait en Java, dont vous avez l'habitude, n'existe plus en C. On charge vraiment du langage assembleur dans la JVM. Compile à partir du C, vous faites une erreur sur un pointeur ou sur n'importe quoi, la JVM s'arrête. Au même titre que si vous lancez une application en C et que vous aviez l'erreur, votre application s'arrêterait. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez voir tout le temps. En sachant, pareil, vous n'avez plus de notion d'exception. ça n'existe pas en C. Par contre, là où NetBean, c'est très bon, c'est qu'il arrive à débugger votre DLL, enfin le code source qu'il y a dans la DLL, en faisant le run sur votre application Java. Là-dessus, j'ai été étonné, c'est le seul IDE à point de vue qui le fait correctement. Voilà, les autres points négatifs, pareil, il n'y avait pas la petite animation, ça s'apparait petit à petit. Si je vais là-haut, c'est qu'au début, vous allez commencer à développer votre application. Vous allez dire, ah bah tiens, j'ai besoin de faire ça. C'est cool, en génie, ça le fait en une seconde, alors qu'en Java, ça met quelques secondes. Ou alors, j'ai besoin d'accéder à l'USB, c'est cool, je n'ai pas besoin d'aller chercher une librairie qui date d'il y a 10 ans, plus personne ne développe depuis. Ça ne marche pas. C'est en fait un trait. Donc, du coup, vous la faites. Vous êtes sur Windows en 32 bits. Vous montrez ça à votre collègue, ah oui, mais moi, je suis en Windows en 4 bits. Vous faites une deuxième version de l'Ibrairie. Sauf qu'après, vous allez envoyer ça sur Internet, c'est un projet open source, quelqu'un va dire, ah oui, mais moi, je suis sur Linux. Vous allez ressortir le code C, vous allez le modifier un peu parce que les appels ne vont pas être les mêmes. Et vous allez faire une autre version de votre librairie pour Linux. Ah oui, mais l'usateur d'après, lui, il sera en BSD. Et puis après, du coup, votre appli va commencer à être connue, il y a quelqu'un qui dit, ah oui, mais moi, je suis en Linux en 4 bits. Moi, je vais tester l'application sur Raspberry Pi. Moi, je suis en cas d'une vieille DBA de 4.2 avec un kernel realtime. Donc ce n'est pas du tout la même fonction au niveau des threads, par exemple. Et il y a encore des utilisateurs qui sont sous XP, par exemple. Très vite, ça va demander un boulot auquel vous n'êtes plus habitué à faire en Java. Donc c'est vraiment la rencontre des deux langages, donc du C et du Java, qui amènent la puissance des deux, mais aussi du coup, les aspects négatifs du C. Les aspects négatifs du Java, il n'y en a pas trop, donc là-dessus, ça va. Mais du coup, vous allez avoir tous les aspects négatifs du C qui vont revenir. Donc voilà, en sachant que pour un exemple, dans mon projet, je m'étais dit à un moment pour vraiment séparer tous les threads, pas à aucun appel bloquant, je suis dit que ce serait cool de faire des threads dans le langage C. Je vous laisse imaginer ce qui se passe quand on me pose la JVM et qu'il y a des threads qui continuent à tourner qui appellent du coup du code Java à travers Chimic. Ça peut donner des résultats assez marrants. Le record, c'est de réussir à faire planter complètement les deux. Mais voilà, c'est bon, c'est vraiment exceptionnel, il faut vraiment le chercher. Ce différent, c'est qu'on n'a plus les sécurités qu'on a en Java. Et voilà, donc juste pour finir, donc ça, c'est une petite astuce qui est très utile. On a eu l'occasion de faire, parce qu'on perdait vraiment trop de temps au debug, c'est quand vous avez votre périphérique avec du code assembleur du code assembleur du code microcontroller qui est arrivé dessus, avec une librairie C branchée dessus, puis une librairie Java. Parce qu'on a développé une librairie Java externe pour voir aussi dans d'autres projets Java de mon NetBeans. Puis ensuite, on a créé un module NetBeans, qui intègre la librairie. Et on a fini avec la vraie application complète. Quand vous cliquez et que ça ne marche pas, bonne chance pour trouver d'où vient le problème. Du coup, la solution qu'on vient de trouver, qui est très efficace, c'est à chaque niveau, on va créer une mini-application de test. Donc ici, par exemple, ça va être du terminal, on va envoyer les instructions à l'avant en hexa, on vérifie qu'ils reviennent bien. Sur un libc, on a créé une application en C toute bête, avec des lignes du texte, en disant, combien j'envoie de paquets pour interrogation, qu'est-ce que j'envoie dans les paquets. Et pareil, on peut confirmer que tout marche bien. On a fait une bonne vieille application Swing, ultra moche, juste pareil pour tester la librairie. Dans NetBeans, on a pris une application NetBeans plateforme, minuscule, avec juste notre module dedans, un module de test. Pour s'assurer que ce n'étaient pas les modules autour qui gênaient. on a fini avec des vagues, des vrais jeux de paix de notre application. Et dès que vous avez un problème, vous redescendez, et vous vérifiez où le problème est. Et vous voyez tout de suite à quel niveau est l'erreur. Et ça, ça peut faire gagner des heures et des heures. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions.